Et aujourd'hui, je te raconte qu'aujourd'hui, je te raconte qu'aujourd'hui, il y a papa ouimba qui est venu à Kindaté. Tout ça, je continue. A Kindaté, pourquoi ? Parce que les gens... Ils n'ont pas les Congolais, ils n'ont pas les Dougodjans, franco-ferrés. Ils n'ont pas les Français, ils n'ont pas les Zaviers. Le Palais, je pense que les projets sont plus lourds que le Palais. Vous venez à l'hôtel alors ? Non, mais... J'ai quitté le pays de l'âge ou de l'âge. Moi, ça m'a beaucoup touché, même mes enfants. Mes enfants, ils ont pleuré de ça. Déjà, par rapport aux vidéos. Joyeux. Joyeux. Joyeux service traiteur. Tout est bon. Il est bon. Il est bon. Contacte ma mission. Contactez-nous. Tiens ta fête. Tiens ta mariage. Tiens ton anniversaire. Tout. Cérémonie. Joyeux service traiteur. Propriété. Classe. Bien-être pour les gens. Parce que la santé, ça n'a pas de prix. Pour vos fêtes, contactez Joyeux service traiteur. Merci. C'est parti. 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 Tu dáis tout. Cage. Puis, en vous suisитуant. Et puis, vous pouvez vous Avisez. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'anime cette émission Poutuléo pour vous. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure laquelle vous allez tomber sur cette émission socio-culturelle. Aujourd'hui, spécialement une fois de plus, nous sommes partis chercher, et pour vous, un artiste, musicien, chanteur, compositeur, mais également homme de la culture. Avec lui, on va devoir bien sûr parler de la musique congolaise, mais également de ce qu'il est, ce qu'il a eu à faire et ce qu'il pense faire dans les jours à venir. Sur notre plateau, Mesdames, Messieurs, on l'a cherché pendant très longtemps. Il était très occupé, mais aujourd'hui, il nous a accordé son temps. Il s'appelle pour nous, le Congolais, Modogo Gianfranco Ferré. Parmi les enfants sortis bien sûr des attrailles culturelles de Papa Wemba, qui ont bénéficié bien sûr de savoir-faire de Papa Wemba, mais qui également ont apporté plus dans la vie artistique de Papa Wemba, Modogo Gianfranco Ferré. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, comme vous venez de le dire. Ça va ? Oui, ça va. La forme, très en forme. Toujours. Il n'y a pas le poids de l'âge, rien du tout. Modogo, très en forme. Toujours, je reste la même personne. Alors voilà, avec Modogo Gianfranco Ferré, on va animer cette émission pour vous, Mesdames, Messieurs, avec beaucoup de bonheur. Il y aura beaucoup de découvertes. Donc comme je l'ai dit au début, ça sera aujourd'hui une école. On va apprendre. Ensemble, on va apprendre, mais on va vous aider bien sûr pour mieux apprendre. On va poser des questions à Modogo Gianfranco Ferré. On va faire des questions à Modogo Gianfranco Ferré. On va faire des questions à Modogo Gianfranco Ferré. Mais en même temps, on sera aussi bilingues. Vous allez nous comprendre. Modogo Gianfranco Ferré, il est très difficile. D'abord, il n'y a qu'au joyau. Parce que cette émission, ça date de très longtemps. Ah ouais ? Ouais. Il fallait tout ça l'amour. Il fallait tout ça l'amour. Mais également, on comprend, on a emploi du temps. On a père de famille, on a responsablement quand on a eu. Il faut, on a tant, on a disposé d'un emploi. Il y a un emploi, mais c'est un bonheur. Il y a un emploi, mais c'est également très difficile de te définir. Comment tu te définis ? Osor, se définir étant qui ? Je me définis comme étant une personne, une personne normale. Sauf qu'il y a certaines personnes qui me connaissent, qui suis-je ? Il y en a d'autres aussi qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir par rapport à votre émission. Modogo Gianfranco Ferré, expliquez-moi ce passage, moi, traversé, que vous avez un fanatique, que vous avez un pire petit. Il y a beaucoup. En fait, il y a... Micro, micro, micro. Quand vous parlez du passage, lequel ? Le passage artistique, mais le passage de ma vraie vie. Non, il y a vie, en fait. Au bout d'un moment, il y a un papa de ma vie. On a un talent, on a un talent, on a un talent. D'accord. Mais un jour, il est commis que le gars, il partageait maintenant une partie de sa vie avec toi, en fait. C'est-à-dire qu'il était tout le temps avec toi, il faisait ses trucs avec toi, il a chanté ce que toi tu allais écrire. Sentiment, il nous a rendu en haut. Pour moi, je dirais, ça fait partie d'une réussite, quoi. Quand on est fan de quelqu'un. Déjà, j'étais fan de lui, pas à travers sa musique, à travers le groupe. Donc à Le Colé ? Non, le groupe. Vive à la Musica ? Non, Zaiko. Zaiko, d'accord. C'est à travers ce groupe-là que j'ai connu Papa Uemba. Micro, micro, ouais. C'est à travers ce groupe-là que j'ai connu Papa Uemba. Il n'était pas le seul. C'était, il y avait une pléiade des artistes. Il y avait lui, Evoloko, Gina, Mawuela, Jussar, Bimi. Ben lui, il avait, en fait, bon, il m'a fasciné par rapport à, par rapport à, quand il a quitté, par contre, quand il est parti à Issyfi. Issyfi. Ouais, c'est là où il m'a fasciné, en fait. D'accord. Par rapport à sa première composition, Amazon. Amazon. Ouais, moi, je me retrouve dans lui, voilà. D'accord. Il y avait certaines affinités par rapport à ce que, bon, il était mince. Il était mince. Moi, je me retrouve dans lui. Par rapport à ses morceaux, sa façon de faire. Et je vis que, voilà, c'était un artiste qui me plaisait. Ok. À la base, j'étais fan des Aïpo. J'ai suivi Issyfi aussi. Il est parti à Yoka Lokolé, qui n'était pas loin de mon quartier. Ok. Il est là-bas. Et après Yoka Lokolé, c'est là où il a fait Viva la Musica. Et dans Viva la Musica, c'était vraiment l'expansion totale. Ok. C'est là que je vis que, voilà, ah, c'était l'artiste qui me fallait. Je commençais à lui suivre, en fait. Fan de lui, entre guillemets. Ouais, fan de lui. Ouais, mais Nazo comprends, parce que l'aspect famille Ermoissala, qui est l'aspect fan de Koufa, parce que famille Ekomaki, Mingi, Makassi. Mais le goût, il n'y a que comment. Et où tu as mon goût ? Parce que dans Ousali, bien qu'Ousali étude, Ousala littéraire, Ousala de l'être, dans Ousali, on a début, Ousali, auteur et compositeur. Mais moi, à la base, quand j'ai quitté ma ville, Kinshasa, ce n'était pas pour venir faire la musique. D'accord. Quand j'ai quitté Kinshasa, c'était pour venir faire des études. Parce que j'avais fait, en fait, j'avais mon bac. J'avais mon bac, dans les années 75, j'ai eu mon bac à l'Institut Lumumba, Athéna Lumumba, on a habité ce qu'il y a bien. Si, si. On a eu la salle de sexuelité, Hervana. Ok. Donc j'ai quitté là-bas pour venir faire des études. On a commis Aowa, environnement Aowa. Micro, micro. Environnement Aowa, ça fait que voilà, on a se retrouvé dans le milieu de l'Efo, on a mis ça là, pour s'y vivre là. D'accord. Parce que on a tant qu'on a dit sur les Alara, moi, c'était compliqué. On a donné dans le Bissau, on a 80, donc pour vivre en Apoto, on a eu la 5-6 personnes. Et Ngaï, si. On a retrouvé dans le milieu parce qu'on a mis ça là. Ok. Tant oiseau qu'il y a mis ça, mais il faut qu'il y a mis ça là. Donc, après, tu vois, la salubitude, il y a la chance de se faire comme on a mis ça. Mais, si, je me permets de vous dire, si, si, moi, quand même, que mon Dogo j'en pense que vous faites robé à l'Isolo au Sala Napoto, pour dire que vous n'allez jamais au Sala Napoto. Non, on va y arriver. Ouais, on a débutant dans le monde que l'on a mis au Komaki au Salaaki. C'est étonnant quand même. Non, mais, tant que l'on a porté à Kala et l'autre, il y a un peu ça, tant que l'on a mon caillou, bon, on a eu quand on a qui ça, oui, on a qu'une ca là-bas, on a porté pas ça, le caillou. Caillou, c'est quoi? C'est le boulot. C'est-ce qu'on a mis un boulot, au Loulou, à toi, au Sala Ludo. Mais à notre époque, c'est pas facile. C'est un passage obligé, quoi. D'accord. Ok. C'est le monde. Maintenant, on a commencé qu'il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, c'est difficile. Il faut qu'il y ait soit, au Salaamois, au Salaamois, à connaissance des alas. Ok. On a eu la chance, on a eu un boulot, on a eu un boulot, on a eu un boulot, on a eu, on a eu une bourse, on a eu un boulot, à Paris Saint-Ligny. Il y a un boulot, on a eu un boulot, on a eu un boulot. Ok. 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 Il y a des milliers d'années à Paris, où il y a des chabrols. Ok. Il y a Djondo Kito, Mimi Thames, Morta, milliers d'années qui sont fascinants. D'accord. Il y a des milliers d'années. Certains sont des visiteurs. Il y a Pogba Ali, Morta, Zali, Djondo Kito, Zali, Polidore, les gamins de Paris, Zali. Il y a des milliers d'années qui sont fascinants. è beaucoup d'années qui ne sont pas dans les milliers d'années. Il y a des milliers d'années qui sont tous les députés qui sont défis. Oui, c'est souvent un interna. Il y a des milliers d'années qui sont très peu à la place des nationales, qui sont les Djondo Kito, ou qui sont des députés du monde. D'accord. ba nao ya kikwit wae bien on n'a un zem bali boso na kouma n'a kouma raon internat n'a kikwiti j'ai un zem bali boso et ça il bosse même n'habite tueuré banote ah ok d'accord yon et bimante et bimante et bimante et bimante n'a un zem bali boso ok d'on a participé là déjà dans le groupe musical il ya internat et kikwiti ma kester bon bah koufa ba 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 joli moubiala ba 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 na kikwiti waebi as l n'a pas l'oublier ba 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 ban hawa cáli a pfi la quant à l' Tranégis a ma hoe la nana Il y a une lumière à partir de l'année où on a rencontré des camarades de Nyarkos Mais quand on a rencontré de Nyarkos, il y a un peu de Basalaka Parce que Nyarkos est en Belgique Il y a un peu de Paris, il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Donc il y a un peu de temps 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 En fait, quand on a rencontré des camarades de Nyarkos Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Il y a une différence entre temps Et temps de temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps A partir du temps Nous avons eu un peu de temps Mais quand tu nous apprends une musique ou n'en est sa ou s'il m'a remis à la kakaï seng a kemoutou fo ou comme à d'autres mme belé mbouna voilà voilà mb ben aux en a ou aux offerts partirna classe n'abégan classe classe moko na n'yarkos n'engouture n'yarkos à zalaki pire vieux n'yau on a eu on a eu après le temps on a poussé nous ensemble aux en a eu au ya bien au mi-bale au ya papa ou mba Moi, j'en ai pratiquement idéologie mon corps. N'yarkos, à Poussanara, il m'en avait beaucoup. Il écrivait, il sapait, après il a fini chanteur, avant Akufa. La différence entre N'yarkos et N'yarkos, c'est qu'il n'y avait pas d'application. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas d'affinité, mais N'yarkos disait qu'il n'y avait pas d'application. Parce qu'on a dit que le jeune premier n'y a eu un n'yarkos, il y a eu un concert à vivre en Akufa. Il y a eu des 15 ou 14 ans. Quand on est en Akufa, on a dit qu'il n'y avait pas d'application. Et on a dit que je n'avais pas de bonnes choses, et on a déjà eu un peu de bonnes choses. Parce qu'en Akufa, on a des fans. Il n'y a pas de fan, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. 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 Comment ça ? Il n'y a pas de problème. 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 C'est Xavier. Il n'y a pas de problème. 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 Ok. Il n'y a pas de problème. 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 Ce sont des individus. ici, il n'y a pas de problème. 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 C'est normal. Il n'y a pas de problème. 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 Je préfère. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.